bonjour à tous oui aujourd'hui je suis un peu je suis par terre aujourd'hui ça sera un blog je voudrais parler d'un sujet j'ai un chat qui voudrait se montrer absolument mais qu'on vient il est magnifique c'est un chou il est très gentil donc aujourd'hui la vidéo concerne en fait mon projet que j'ai déposé auprès de site ulul moi j'ai pensé que c'était quelque chose d'assez sympa je me suis dit c'est mondialement connu c'est il ya pas mal de gens qui déposent leurs projets je me suis dit pourquoi pas moi donc en fait surtout que c'est pas justement que vous demandez de l'argent c'est tout simplement vous envoyez en échange les produits pour lesquels entre guillemets vous le demandez c'est à dire il ya des gens qui font de la photographie par exemple qui ont un projet de d'éditer un album photo enfin oui alors album et ben là il propose en fait envoie des photos des photos numériques ou des photos papier ou des 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 posters enfin voilà c'est à dire par rapport aux sommes que vous allez déposer mais donc vous mettez 5 euros ils vous proposent un tirage photo ou bien ils vous envoient une photo spécifique qu'ils ont fait eux mêmes enfin voilà des choses comme ça ça peut aller de 5 euros à 100 euros enfin plus peut-être après il y en a qui proposent des cours carrément des cours de photographie etc donc ça c'était un exemple mon exemple était mon projet était plutôt le tricot comme vous savez toutes et tous peut-être je tricote en fait j'ai un autre une autre chaîne peut-être que je déposerai cette vidéo justement sur cette chaîne là aussi parce que je voudrais que les gens sachent ce que c'est que c'est ce ulule je ne sais pas peut-être que je suis la seule dans ce cas mais j'en ai trouvé déjà au moins trois cas j'en ai trouvé déjà un sur le site ulule même et puis j'en ai trouvé encore deux sur internet tout simplement en naviguant bref je vous explique mon sujet est elle j'ai déposé un projet de demande de financement pour le matériel en question donc que les chaînes les chaînes youtube donc le matériel concernant ces chaînes là c'est un nouvel ordinateur parce que le mien il fonctionne de temps en autre des fois et c'est temps tout seul donc moi je peux pas me le permettre je me suis dit je vais demander donc j'ai tout détaillé dans mon projet j'ai montré les images j'ai montré mon site où je vends mes tricots j'ai proposé un échange de certains dons quand je vais envoyer en fait les produits que je fabrique moi même c'est à dire c'était à peu près 5 euros c'était une paire de boucles d'oreilles 10 euros c'était un petit bracelet 15 euros c'était une broche 25 euros c'était des chaussons bébés 35 40 euros c'était un snood enfin bref etc donc en fait c'est pas seulement de demander de l'argent c'est tout simplement que vous envoyez à vos contributeurs les les articles en échange pour les produits en échange ce que moi j'ai pensé faire du coup en fait le projet n'a pas été tellement apprécié par le public facebook on va dire on me prend pour une arnaqueuse alors que c'est pas moi qui a inventé le site c'est pas moi qui a inventé le projet enfin si c'est moi qui a inventé le projet c'est pas moi qui a inventé le concept ce concept et fonctionne depuis ce qu'ils disent sur le site sur les forums moi ça n'a pas fonctionné tout simplement je vais vous expliquer pourquoi donc je ne suis pas adepte de ce site de ce genre de site parce que moi j'avais l'espoir jusqu'à jusqu'à la fin là voilà j'ai en fait téléchargé des conversations qu'on a pu avoir avec les gens qui m'ont aidé à avoir ce projet certes ils sont toujours là 24 sur 24 pour vous aider à suivre votre projet et le mettre en ligne sauf que en fait vous faites une proposition une demande d'acceptation de votre projet vous l'envoyez vous pensez que ça y est c'est fait maintenant je vais pouvoir avoir de l'argent contre mes produits etc en fait ça pour moi c'était en quelque sorte une boutique ça me permettrait de vendre ce que je fais moi même et puis en même temps avoir des soins en retour ce qui est pour moi tout à fait normal bon après il y en a d'autres qui voient ça autrement d'accord parce qu'il ya aussi des sites où vous demandez tout simplement l'argent vous ne donnez rien en retour voilà moi je trouvais ça aussi assez honnête parce que tout simplement je en échange j'en vois quelque chose donc en fait voilà ce que je reçois dans le premier temps dans un premier temps c'est un mail comme ça bonjour merci d'avoir déposé votre projet sur ulule nous avons accepté votre proposition initiale avant de le soumettre à notre équipe pour les lectures vous devez mettre en page et une image votre projet à cette adresse d'accord je suis en train de le mettre en place quand elle m'écrit après ah voilà il y avait aussi ça c'est une page privée à laquelle vous pouvez accéder avec vos identifiants dès que sa présentation les contreparties aux objectifs du remontant vous conviennent cliquez sur se mettre à ulule afin que l'équipe revise tous ces éléments il vous fasse un retour avant la validation finale et la mise en ligne pour vous aider nous vous conseillons de lire attentivement cet article vous explique tout sur la création et la promotion d'un projet ulule encore mieux suivez une de nos formations gratuites de deux heures dans nos locaux à paris en région ou en ligne les prochaines dates nous restons à votre disposition si besoin ça c'était une certaine margot qui me suivait bon bah je lui envoie le projet en question après il y a emma qui prend le relais et je crois qu'ils étaient quatre ou cinq sur mon projet donc emma voit ça va être compliqué à atteindre votre objectif si dès la contrepartie à 5 euros vous êtes limité à trois contreparties en fait c'est à dire comme ce sont des choses faits main et ben c'était limité donc à chaque fois je mettais admettons pour cinq euros j'en avais trois choses pour 15 euros j'en avais une dizaine parce que bon j'ai pas des stocks illimité à la maison ce sont des choses que je fais main qui sont uniques et qui sont en quantité limitée sans les doublons donc voilà il faut que vous proposiez des choses illimitées au moins pour les premiers montants un grand merci une vidéo tutoriel de tricot en édite et conseil tricot personnalisé par mail des stickers des cartes postales il faut simplifier à tout prix vos en vous contrepartie c'est trop compliqué et trop difficile à comparer pour l'instant d'accord je remodifie encore en fait on est passé toute la journée là dessus au final elle fait quoi et bah elle me dit elle me dit que voilà il y a encore quelque chose qui va pas modifier ça modifier si enlever paypal parce que vous payerez plus cher que si c'était juste un vermo à bancaire alors que paypal c'est pour moi c'est quelque chose qui vous protège pas mal quand même parce que quand j'ai des soucis bas c'est paypal qui m'aider je vois en aucun cas que ma banque va me sortir de pétrin si le cas se présente voilà donc après il ya un certain ulul budi qui prend le relais qui me dit que dans l'outil de préparation de projet sur ulul je suis ulul budi votre compagnon sur ulul je vais vous guider tout au long de votre campagne de financement participatif une collecte de fonds réussit cela se prépare et tatati tatata il y a encore des liens vous pouvez aller voir comment faire comme un métalline comment améliorer votre projet et tout ça ça dure à bon heureusement moi je suis j'avais le temps je suis restée toute la journée sur internet notamment sur ce site et j'ai perdu une journée entière jusqu'à la nuit à nouveau c'est ma qui revient donc moi je lui ai posé des questions je vais pas vous tout lire parce que ça va être trop donc j'ai tout rectifié tatata en fait j'ai enlevé que j'avais des qualités des quantités limitées des produits que j'avais parce que c'était juste pas possible pour eux ensuite elle m'a dit de mettre les frais de porc de les inclure les d'enclure les faits les frais de porc dans les produits parce que sinon les gens et votre ils vont être découragés ils vont pas contribuer sauf que vous savez pour contribuer j'ai demandé ma mère d'y contribuer il fallait qu'elle s'inscrive il fallait tout ce travail là et franchement on est vite découragés à continuer quoi encore c'était ma maman donc je vois pas quelle personne étrangère comme ça va rentrer sur mon projet va vouloir m'aider même si je lui donne un échange enfin si je lui envoie un échange quelque chose que j'ai fait bref donc j'ai modifié un peu mise en page tatata je les renvoie de nouveau je lui pose des questions merci mais les gens vont me poser des questions avant de recevoir quoi que ce soit parce que c'était pour moi évident que la personne puisse choisir mais apparemment ce n'est pas tout à fait évident pour le site car je ne comprends pas comment c'est la fonction c'est moi qui choisi ce que je renvoie ou c'est lui même donc elle me dit je vois que vous avez acheté des frais de porc nationaux néanmoins la meilleure technique est encore de les intégrer directement dans mon temps des contreparties que vous allez proposer pour une contrepartie à 20 euros et 3 euros frais de porc elle fait chier directement 23 en effet certains soutiens peuvent parfois abandonner en cours de route en fait elle zappe ce que je lui pose comme question ok donc après me dit il ya une élodie qui vient c'est déjà quatrième je prends relais des mains durant le week-end en effet ah oui parce que oui en effet le financement participatif on pose très fortement sur l'immense ah oui parce qu'en fait là c'est un petit plus en comment dire un désordre il ya aussi margot quand je lui ai posé des questions quand est ce que mon sujet va démarrer me disait que mon sujet maintenant est dans une sorte de en fait mon projet comme s'il était quelque part au chaud en train de il fallait que j'attends que le projet soit encore qui a au moins cinq contreparties enfin cinq contributeurs qui puisse participer à mon projet et mettre des sous enfin me financer mon projet cinq personnes et puis après mon projet sera visible donc à chaque fois en fait à chaque pas que j'avance et ben je découvrais de nouvelles choses à faire d'accord qu'est ce que je fais ben j'ai dit je vais faire comment pour avoir cinq personnes là d'un coup et si je suis pas visible etc elle me dit que c'est ma famille et mes amis qui doivent participer super sauf que aussi je vous ai pas dit à la fin de la contribution à la fin de financement et reçoit 8% sur un mon financement j'avais demandé 3500 eux ils vont recevoir 8% moi j'avais calculé donc mon ordinateur j'avais calculé le les écouteurs le microphone en fait tous les trucs numériques dont j'ai besoin le logiciel etc pour pouvoir travailler sereinement avec tout ce que j'ai parce que en attendant que je j'achète tout moi même ça va être très très long et moi j'ai envie d'améliorer mes vidéos au plus vite et puis j'ai peur que mon ordinateur casse la figure un jour et puis j'ai plus de tout à la possibilité de vous publier quoi que ce soit donc d'où était l'objectif de projet donc elle me dit en effet j'ai dit parce que je lui ai posé la question un petit peu provocatrice je reviens parce qu'une semaine passée j'en avais un petit peu marre et donc j'ai dit bonjour je reviens vers vous pour vous poser des questions j'ai fait ma promo autour de moi et sur des réseaux sociaux sauf je n'ai aucun retour sauf quelques réflexions que je soutire l'argent aux gens oui je m'appris pour un escroqueuse une arnaqueuse enfin voilà une menteuse alors que je répondais aux gens et je m'étais excusé comme un projet j'ai vu que que je vous verse l'argent à la fin de la cagnotte si celle ci atteint mon objectif mais puis je savoir quel est votre rôle dans mon projet et sa promotion pour lequel je dois vous payer ce pourcentage j'ai pensé que vous deviez m'aider à pousser mon projet afin que je l'attends on m'avait dit que je devais avoir des stocks conséquents pour pouvoir envoyer aux gens de la marchandise sauf que là je ne vois que ma perte de temps et aucun versement n'y intéresser je ne comprends pas le fonctionnement si ce n'est que compter sur mes amis ma famille pourquoi je leur dirais de venir m'aider via le site et vous verser le pourcentage alors que je peux les demander tout simplement de m'aider si j'ai fait appel à vous c'est que je n'ai personne qui peut m'aider financièrement merci m'éclaircir sur de nombreuses questions que je me pose bien cordialement elle me répond bonjour je prends le relais des mains durant le week-end en effet le financement participatif repose très fortement sur l'implication d'un premier cercle proche du porteur du projet dans la campagne afin d'activer l'effet boule de neige et tendre la campagne à un deuxième cercle et troisième cercle ce procédé n'est pas pour vous pénaliser mais pour mes reposes sur notre expérience dans crowdfunding en fait elle commence à me jeter les mots que je connais pas donc en fait c'est le financement participatif en anglais et son fonctionnement vous pouvez comparer cela un restaurant vide et un restaurant plein une personne entrera dans le restaurant plein d'accord c'est la même chose pour un financement parti participatif des personnes qui ne vous connaissent pas ne vont pas participer à votre campagne s'il n'y a pas déjà des contributeurs c'est pour cette raison que premier cercle doit faire atteindre les 20 à 30% aux porteurs de projets afin d'apporter de la crédibilité au projet je vous déconseille donc de faire de la promo au grand public et sur les réseaux sociaux tant que vous n'avez pas atteint ce palier des 20 30% privilégiez une communication par mail personnalisé à vos proches en les convaincant de votre projet présentez leur votre projet de sorte à ceux qui soient enthousiastes et et envie de participer n'hésitez pas si vous avez des questions bonne journée je suis restée bouche b c'est à dire qu'en fait je dois demander mes proches allez venez m'aider et après on va verser les pourcents et lui là pourquoi pas venir juste à les demander est ce que tu peux me donner un peu d'argent pour que je puisse m'acheter un matériel c'est pas plus simple au lieu de les demander de se rendre sur un site de verser de l'argent de s'inscrire de verser de l'argent et après leur dire aussi que les 8% de leur argent qu'ils m'ont donné bah ils ont donné à une nulle c'est moi qui est bête ou c'est on nous prend pour des cons je sais pas pourtant j'ai vu qu'il n'y a pas comme pas mal de gens qui ont réussi leur projet qui ont été bien financés mais alors après je me demande c'est qui qui les a financés leur projet après j'ai trouvé donc souci j'ai trouvé quelqu'un sur pas content comme moi il avait marqué arnaque donc sur sur ce site il avait marqué mes chers amis et famille cette cagnotte va s'étendre à être annulée et être annulée vous serez donc remboursé intégralement incessamment sous peu en effet j'ai découvert que 5% de la somme que vous vous versiez oui il dit 5% mais encore plus quelque chose et plus c'est pas je crois que c'était vite de la somme que vous nous versiez rentrer directement dans la poche de l'organisme hulule autre mot dit c'est pas moins de 75 euros qui leur sera versé sur la somme totale collecte inconcevable pour moi que la générosité et le soutien que vous nous apportiez soit en partie reverser à l'organisme j'appelle ça du vol je suis donc en train de mettre en place une nouvelle cagnotte 100% gratuite à laquelle j'espère de tout coeur que vous nous soutiendrez car votre soutien nous est précieux je vous transmets rapidement la nouvelle cagnotte car notre budget doit se boucler avant novembre pour payer les frais d'inscription mille merci un peu désolé pour le pour la gêne pour la gêne occasionnée oui ben donc voilà je suis pas la seule après il y avait des gens qui ont déposé même au tribunal les plaintes je crois ils sont avec leur avocat etc bon je crois que c'est un peu compliqué tout ça bon moi j'ai demandé 3500 il y en a qui m'ont demandé beaucoup plus que ça j'ai demandé ça pas pour être après dans les dettes et puis d'être dans des problèmes en dessous de ma tête je suis pas quelqu'un qui va faire la manche alors que j'ai des réflexions comme ça tu fais la manche tu demandes de l'argent comme ça et tu crois qu'on va te le donner bah écoutez moi je demande pas qu'on me le donne comme ça je vends mes produits en haut tour je voyais absolument rien de criminel j'en ai un petit peu marre des réflexions pareil donc moi je pense que je vais retirer mon projet non seulement pour les réflexions mais aussi parce que tout au début c'est ma maman qui a découvert cette arnaque elle m'a dit de suite c'est quoi ça pourquoi est ce qu'on demande que des des proches alors écoutez comptez bien 3100 j'ai demandé 3500 j'ai demandé donc si on demande 20 30% de la participation familiale c'est à dire qu'il fallait qu'ils me versent environ donc voyons 350 c'est 10% entre 350 donc c'est 700 euros pour les 20% ou bien 1050 pour 30% c'est une blague et de ces 1050 je vais leur verser à 100 euros et quelques non 5 euros on va dire autour de 100 euros parce que ça fait pas 10% ça fait 5 ou 8 je sais plus je trouve ça hallucinant et puis à la banque aussi il ya un petit pourcentage que je verse puisqu'il ya ce virement qui passe et moi j'ai souscrit quand même mon compte paypal donc où je vais verser aussi franchement je vois aucun intérêt du coup j'ai commencé à vendre à de mon côté mes produits en faisant des vidéos en direct sur youtube ça a fonctionné un petit peu bon ça s'est arrêté encore mais j'ai envie franchement que ça fonctionne je vais mettre mon lien vers ma boutique a peut-être que ça vous intéresserait je fais des belles choses ce sont des choses uniques il y en a beaucoup qui sont fait en acrylique tout simplement parce que les gens ne sont pas allergiques à l'acrylique ils sont il y en a beaucoup qui sont allergiques à la laine tout ça c'est fait par moi ou bien par moi même notamment les moufles et puis les bonnets c'est fait par ma maman les moufles par contre ils sont en laine en laine 100% ils sont très très grands et très grandes et puis vous pouvez les laver à 60 elles deviennent toutes petites enfin plus petites ou bien vous les portez grandes comme ça sur vos gants elles sont très chaudes et très confortables ensuite j'ai des bijoux donc je mettrai tout ça en lien je pense que j'espère que ça vous intéressera vous allez voir et puis donnez moi vous aviez aussi est ce que quelqu'un qui a fait qui a déposé un projet auprès du ce site ulule avez vous des bons retours si oui bah dites moi comment ça se passe parce que moi je pense fortement le retirer puisqu'on me prend pour une fraudeuse moi c'est pas mon délire j'aime pas qu'on me prend pour une personne de cette de ce genre là je sais c'est pas du tout moi c'est pas du tout mon cas donc voilà un petit coup de gueule dans ce blog juste pour vous expliquer vous donner mon avis sur ce genre de site j'en connais pas d'autres si j'en ai un petit peu regardé kiss kiss bank je crois que ça doit être un peu pareil kiss kiss bank bank après il y en a un autre aussi je sais plus comment il s'appelle j'y ai déposé mon projet mais en fait ça sert à rien puisqu'il n'y a rien voilà je suis un peu dégoûté parce que j'ai vraiment croyé j'ai espéré je me suis dit il y aura des gens qui vont être intéressés par ce que je fais et puis vont vouloir m'aider un petit peu avancer dans mon projet en m'achetant moi je dis bien en achetant pas vraiment en contribuant puisqu'en finançant mon projet ils reçoivent quand même en retour mes produits donc j'espérais je comptais sur ça mais au final je suis dégoûté donc si vous avez envie de partager avec moi avec nous tous votre avis bah écoutez c'est avec grand plaisir que ce soit une expérience positive ou négative dites-le en commentaire moi j'accepte ces commentaires là ils sont tous bienvenus j'ai envie de savoir de partager peut-être votre point de vue ou bien tout simplement le connaître voilà sur ce je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle n'était pas très longue je vous fais de vos bisous je vous dis à très très bientôt ciao nico 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 nico